Salut à tous et bienvenue chez Ptiblik. Dragon Quest, la série mythique de JRPG mais pas assez connue en France et en Occident à mon cours. C'est tout simplement ma série préférée de jeux vidéo et ça fait un moment que je voulais parler de ces jeux en espérant les faire connaître un peu plus. Pendant longtemps, je me suis demandé comment je pourrais vous parler de mon obsession pour Dragon Quest. J'aurais pu faire des tests ou des let's play, mais il y en a déjà plein sur Youtube dont j'ai préféré vous raconter l'histoire du personnage emblématique de la saga. Pour inaugurer cette nouvelle série, laissez-moi vous raconter l'histoire des deux frères templiers de Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit, j'ai nommé Marcelo et Angelo. Ces deux personnages sont demi-frères, partageant le même père mais pas la même mère. Leur père était un noble qui possédait beaucoup de biens. Bien qu'il fût marié, il eut une aventure avec une de ses servantes. C'est ainsi que Marcelo, l'aîné est né. Bien qu'étant bâtard, Marcelo était élevé comme l'héritier de la famille puisque le père n'avait aucun autre héritier. Quelques années plus tard, alors que Marcelo était enfant, son père eut un enfant avec sa femme, un fils prénommé Angelo. Ne voyant plus aucune utilité en eux, le noble décida de jeter Marcelo et sa mère dehors. Et peu de temps après, la mère de Marcelo mourut, laissant alors Marcelo livré à lui-même. Dans le remake 3DS, l'histoire diffère quelque peu. La mère de Marcelo n'était pas une servante mais une simple rôturière. Le père des deux Templiers n'était pas encore marié lorsque Marcelo est né. Malheureusement pour Marcelo et sa mère, le noble devait se marier à une autre noble. C'est pourquoi il décida de les renier. La rôturière en fut si chagrinée qu'elle en mourut. La femme du noble apprit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Le couple pensa alors à adopter Marcelo pour en faire leur héritier. Le sort sembla s'acharner sur le pauvre Marcelo. Puisque la femme donna finalement naissance à un fils nommé Angelo, le couple abandonnant alors l'idée de l'adopter. C'est ainsi que dans les deux versions du jeu, Marcelo, encore enfant, se retrouva seul. Heureusement pour lui, il trouva refuge auprès de l'abbaye de Maëlla dirigée par le père Francisco qui avait pour habitude de recueillir les orphelins qui n'avaient nulle part où aller. Les orphelins recueillis sont ainsi destinés à rejoindre l'ordre des Templiers qui veillent sur l'abbaye et sur la sécurité du père Francisco. Dû à son histoire familiale compliquée, Marcelo développa une personnalité ambitieuse et revancharde ainsi qu'une haine contre la noblesse. Durant des années et des années, il s'entraîna et étudia sans relâche jusqu'à devenir l'élément le plus prometteur de l'abbaye. Lorsqu'il fut adolescent, Marcelo aperçut un jeune orphelin qui semblait perdu à l'abbaye. Se reconnaissant en lui, Marcelo rassura le jeune garçon. Mais ne t'inquiète pas, le père Francisco et nous tous allons être ta nouvelle famille à présent. Au premier abord très accueillant, Marcelo montra un tout autre visage lorsqu'il a pris le nom du jeune orphelin, Angelo. Les parents d'Angelo avaient succombé à la peste. Et Angelo, sans famille ni bien, était venu trouver refuge à l'abbaye, comme son frère, les années auparavant. Furieux, Marcelo ordonna à Angelo de partir et de jamais revenir. « Tu as donc l'intention de me gâcher cette ville-là aussi, c'est ça ? » Il s'en alla alors, laissant Angelo désemparé et surpris du changement de caractère si soudain de son interlocuteur. Heureusement pour lui, le père Francisco, qui avait assisté à la scène, l'accueillit. Officiellement au sein de l'abbaye, il était conscient du lien de parenté unissant ces deux-là. Et pensait alors que le temps arrangerait la relation entre les deux demi-frères. Des années plus tard, à l'époque de l'intrigue des Dragon Quest VIII, Marcelo était devenu entre-temps le capitaine des Templiers. Tandis que son demi-frère est, lui, bien plus intéressé par les femmes et les jeux d'argent que par ses devoirs de Templiers. Le manque de sérieux de la part d'Angelo a nourri la haine que lui voue Marcelo, en plus de le placer en paria parmi les Templiers. Angelo, bien qu'au premier abord ne se soucie que de lui-même et de ses désirs, reste assez mystérieux derrière son masque du Playboy. Et bien qu'il n'apprécie pas Marcelo, car il fut touché par ses mots durs lors de leur première rencontre, il comprend sa rancœur et semble regretter leur sang commun. Mais s'il y a bien un point où ils sont d'accord, c'est pour leur gratitude envers le père Francisco. Lorsque les héros qu'on incarne dans Dragon Quest VIII arrivent à l'abbaye, la vie du père Francisco est en danger. En effet, le fou que nos héros poursuivent, Dulmegus, s'est introduit dans les appartements du père pour le tuer. Marcelo et Angelo tendent tant bien que mal à l'arrêter, mais c'est malheureusement impuissant face à lui qu'ils assistent à la mort de leur bienfouuteur. Les obsèques du père furent organisés le lendemain, alors que Dulmegus s'était enfui après avoir commis son méfait et blessé Marcelo à la tête. Marcelo, devenu le nouvel abbé, convoque ensuite notre équipe de héros, désireux de venger Francisco, et sachant que nos héros sont à la poursuite de Dulmegus, Marcelo propose à nos héros qu'Angelo les rejoigne, puisque c'est le seul Templier à n'avoir aucune responsabilité et est donc disponible. N'ayant pas apprécié cette pique, Angelo décide quand même de rejoindre l'équipe. Il se justifiera plus tard, en évoquant son envie de venger le père Francisco, son envie de partir de l'abbaye qu'il n'affectionne pas vraiment, et aussi son envie de rester auprès de Jessica, l'une des membres du groupe, qui ne le rend pas indifférent. Bien des aventures plus tard, notre groupe de héros réussit à retrouver et à souper Dulmegus. Seulement, ils découvrent que Dulmegus n'était qu'un pantin, dont l'esprit fut corrompu par le sceptre de Trondin, un sceptre contenant l'esprit du démon Raptor. C'est ainsi que le sceptre va tour à tour posséder Jessica, un chien nommé Sir Léopold, et enfin Marcelo. Ce dernier récupérera le sceptre lorsque Sir Léopold, alors possédé par Raptorne, a tenté à la vie du grand presse sérénissime, le dirigeant du clergé. Ces événements se situent sur l'île sacrée de Neos, l'un des plus importants lieux de culte de l'église. En tant qu'abbé de l'abbaye de Maëlla, Marcelo est un homme important de l'église, seulement en dessous du grand prêtre sérénissime et du dénommé grand prêtre Rollo. Le groupe de héros, Angelo y compris, est également présent sur Neos, et ce sont eux qui virent un aux affichements de Sir Léopold. Opportuniste, Marcelo s'imine de ne pas connaître nos héros afin de fomenter un complot contre le grand prêtre Rollo pour tous les faire enfermer. Peu après, le grand prêtre sérénissime mourut dans des conditions obscures. Même si, tout porte à croire que Marcelo, très ambitieux et brillant écarté Rollo, est assassiné l'homme d'église en vue de devenir le prochain grand prêtre sérénissime. En possession donc du sceptre de Raptorne, il démontra toute sa haine de la noblesse et des classes sociales au cours d'un speech mémorable lors de sa cérémonie d'intronisation en tant que grand prêtre sérénissime. Si un soldat demandait le même traitement, cela ne serait jamais toléré. Même si ce soldat avait la stature d'un roi, il ne lui serait jamais permis de sortir de sa classe sociale d'origine. Je suis ce soldat, fruit d'un adultère et chassé de ma propre maison. Un roturier tel que moi ne peut être grand prêtre sérénissime. Prenant tout le public à contre-pied, il annonce ne pas vouloir de ce titre vite de sens à ses yeux et veut en fait réunir le maximum d'hommes prêts à le suivre, lui, le bâtard sans nom, afin de renverser l'aristocratie qu'il juge incompétente et sans mériter. C'est alors que nos héros, qui se sont évadés de prison, arrivent pour le stopper, lui et l'esprit de Rapdorn contenu dans le sceptre. Ils craignent que Rapdorn ait pris possession du templier, c'était sans compter sur sa forte détermination, puisque Marcelo fut le seul à résister à l'emprise de Rapdorn, se plantant une épée dans le bras pour ne pas succomber. S'ensuit alors un affrontement dont les héros sortent au cœur. Marcelo étant affaibli, Rapdorn put enfin prendre contrôle de son corps pour accomplir son sombre dessin. Il lança le sceptre dans la statue de la T.S. Présente à Neos, statue qui contenait son corps afin de ressusciter. Cela provoqua également la montée dans les airs d'une partie de l'île afin de former son repère, la citadelle noire. Un énorme cratère se forma donc à l'emplacement de la partie qui s'était envelée dans les airs. Marcelo, qui se trouvait dans cette partie, faillit tomber dans le cratère, mais il fut sauvé, à sa grande surprise, par son demi-frère Angelo. Bien entendu, Marcelo refusa l'aide d'Angelo, lui ordonnant de lâcher sa main avant de lâcher prise lui-même. Angelo n'était pas de cet avis-là et rattrapa à nouveau son frère avant qu'il ne tombe dans le vide. « Non, je ne te laisserai pas mourir. Tu continueras à vivre, sachant que ce frère que tu as méprisé toute ta vie a eu pitié de toi. » Angelo continua son discours, racontant son arrivée à l'abbaye où, avant qu'il ne sache qui Angelo était, Marcelo fit preuve de gentillesse envers lui. Malgré tout ce qui a suivi entre ces deux-là par la suite, Angelo n'oublia jamais cette bonté éphémère. N'appréciant guère être sauvé par celui qu'il méprise le plus au monde, celui qui lui a gâché sa vie, Marcelo, gravement blessé, s'en alla en boitant. Il laissa sa bague de templier à Angelo, disant qu'à présent, elle ne signifiait plus rien pour lui. Pour les joueurs PS2, l'histoire de Marcelo s'acheva sur cette scène, puisqu'on ne le revoit plus de l'histoire. Mais dans le remake 3DS, la dernière pièce de l'histoire de Marcelo fut ajoutée. Dans le donjon bonus, nommé le Larère de la Fureur, nos héros sont confrontés au terrible démon Goliathros, le plus puissant serviteur de Raptorn. Croyant triompher du monstre, l'équipe est soudainement mise en difficulté par un sort soigneusement préparé de la part de Goliathros, qui ne faisait qu'en fait que gagner du temps. Mais aussi soudainement qu'il fut lancé, le sort fut rapidement brisé par l'intervention de Marcelo. Il suivait l'équipe depuis un bon moment, avant même qu'il ne soit entré dans le repère de Goliathros. S'ensuit alors, un combat contre le démon avec l'aide de Marcelo. Les héros, aidés de l'ancien templier, arrivent finalement à se défaire du monstre. Encore surpris de l'arrivée de son frère, Angelo lui demanda la raison de sa venue. Pour que nous soyons quitte, rien de plus. Et il s'en alla, à nouveau sous le regard des héros, non sans esquisser un sourire lorsque son petit frère le remercia. Voilà ce qui conclut l'histoire des deux frères templiers de Dragon Quest VIII. J'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode de Récit de Dragon Quest. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à la prochaine fois chez Petit Blick.